Sous-titrage Société Radio-Canada Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, je suis trop contente, je vous emmène avec moi pour une partie de la journée du coup, je vais vous montrer mon petit look aussi puisque ça y est l'été arrive enfin en Lorraine pour mon plus grand plaisir, on a des températures qui sont plus estivales et du coup je peux reporter des choses un peu plus légères donc je vous montre ça tout de suite. C'est vraiment le genre de tenue dans laquelle je me sens super bien, qui est assez appropriée pour le quotidien, ce petit top je l'adore, j'aime beaucoup sa forme, je la trouve assez originale, je l'avais acheté à Etam au printemps donc je pense, enfin ce printemps là je pense que vous pouvez du coup encore le retrouver, c'est un petit top un petit peu côtelé comme ça, vraiment très mignon. Ensuite ça c'est une jupe Zara que j'ai depuis tellement longtemps mais j'aime bien, sa coupe en fait elle est pas trop courte, pas trop longue et elle est très confortable aussi à porter et je trouve que ça se marie bien avec le blanc et le camel notamment. Ma ceinture c'est le modèle Artemis de chez Cézanne que j'ai en deux coloris et je la mets toute l'année. Mes petites sandales ce sont des Jonak, elles sont vraiment très agréables aussi et vraiment très mignonnes, c'est un peu le genre de sandales qui va avec tout. Faut que je fasse mon vernis semi-permanent au pied d'ailleurs et côté sac je vais porter celui-ci, c'est un sac en raffia qui vient de chez Sandro, c'est vraiment mon petit sac là pour l'été, il est en bandoulière donc très pratique pour le quotidien, je vous l'ai montré dans ma vidéo de la semaine dernière d'ailleurs et on n'a pas besoin de veste ou de gilet les gars, ça c'est vraiment vraiment la vie pour le coup, j'aime trop l'été pour ça. Bon sinon j'ai deux trois courses à faire, notamment à grand frais, j'aimerais bien reprendre des choses un peu fraîches là avec la chaleur qu'il y a en ce moment, j'ai envie de me faire une bonne salade composée pour midi, il faut que je reprenne des fruits aussi et puis j'aimerais bien passer chez Fabrique de Style, donc c'est parti je vous emmène. Je sais pas si vous avez déjà goûté cette pâte à tartiner au lait pétillant du comptoir de Mathilde, elle est délicieuse, ça pétit vraiment en bouche comme les bonbons qu'on avait quand on était enfin, je sais pas si vous en aviez à l'époque mais vraiment elle est super savoureuse, elle a un bon goût de noisette en plus. Bon je vous fais un mini retour de course, j'ai pas acheté grand chose, vraiment deux trois bricoles, j'ai pris du pain au céréal que je fais trancher comme ça c'est plus pratique, des jeunes pousses d'épinards, ça c'est pour le repas de ce midi, j'ai repris quelques fruits parce qu'on en fait une consommation astronomique à la maison, ça part super vite, donc des fraises qui viennent de Moselle, en plus elles sont vraiment très bonnes, j'ai pris des abricots, des framboises, des cerises, elles sont magnifiques, vraiment elles m'ont donné trop envie, elles sont bien grosses et franchement elles ont l'air vraiment délicieuses, j'ai pris des pêches, c'est les toutes premières ça y est, elles viennent en fin de France et voilà, personnellement c'est ma saison préférée pour les fruits, je trouve que ça fait beaucoup plus plaisir qu'en hiver, et puis j'ai repris du saumon fumé, ça j'aime bien en manger par exemple entre midi, quand je me fais un petit repas vite fait avec un morceau de pain et un peu de salade ou un féculent, ça passe toujours très bien, donc j'aime bien en avoir dans le frigo, donc je vais remettre tout ça au frais et puis je vous montrerai le reste ensuite, il faut que je range tout mon bazar aussi, j'étais sur un projet Cricut un peu compliqué, mais du coup il faut que je range aussi tout ça, c'est un peu le bazar. Bon je vous montrerai la suite de mes achats tout à l'heure, là je vais préparer le déjeuner parce que je commence à avoir faim, comme je vous le disais tout à l'heure, du coup je vais faire une petite salade composée. Je vais mettre des pousses d'épinards, j'aime bien les manger crus comme ça dans les salades, ensuite du quinoa que j'avais déjà cuit, on en a mangé hier soir en fait, donc comme ça je vais pouvoir m'en resservir, j'en avais fait un petit peu plus, je vais mettre des pignons de pain, je vais faire des oeufs mollets, un peu de basilic, et puis je vais mettre des courgettes jaunes et des abricots pour une petite touche sucrée, donc là je vais tout de suite m'occuper de couper les courgettes et puis les faire revenir à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, ça sera le seul ingrédient qui sera chaud du coup. Bon du coup je vais pouvoir assembler la salade, donc je vais mettre un petit peu de quinoa dans le saladier, je vais ajouter les petites pousses d'épinards, les courgettes, donc je les ai vraiment juste rôties avec du sel et du poivre, je vais mettre les abricots, les petits pignons de pain, j'ajoute mes petits oeufs mollets, je vais ciseler un petit peu de basilic, et côté assaisonnement j'ai fait une petite sauce avec de l'huile d'olive, du jus de citron, j'avais pas de citron frais donc j'ai plus du jus, en bouteille, du fromage blanc, du sel, du poivre, et du coup je vais ajouter la petite sauce par-dessus. Et c'est prêt, franchement c'est rapide à faire, c'est une petite recette là que j'ai un peu inventée, j'ai assemblé différents ingrédients qui me donnaient bien envie, mais c'est assez frais mis à part l'oeuf mollet qui est encore un peu tiède, mais je pense qu'on va se régaler avec le bon pain frais. Bon cette petite salade était délicieuse, vraiment on s'est régalé, c'était trop trop bon. Sinon aujourd'hui je voulais vous parler sommeil et plus particulièrement l'iterie, puisqu'on sait que bien dormir c'est vraiment primordial dans la vie, d'autant plus après 16 mois de nuit chaotique avec mon fils, là ça fait quelques semaines qu'on retrouve des nuits complètes, elles sont pas toutes comme ça, mais globalement ça va, et je peux vous dire que je revis, j'ai beaucoup de sommeil en retard à rattraper, mais voilà, petit à petit ça va, mais aussi il m'arrivait d'avoir mal au dos, notre matelas était vraiment ancien, et en fait j'ai eu le bonheur de recevoir un nouveau matelas de la marque Kipli, Kipli c'est une marque française que j'aime tout particulièrement, j'ai découvert leurs oreillers et leurs couettes l'année dernière, ça fait un peu plus d'un an qu'on les a, et on les aime toujours autant, vraiment la qualité est incroyable, mais quand on sait qu'on passe environ un tiers de notre vie sur notre matelas, c'est quand même super important de bien choisir, c'est un plaisir de s'allonger dessus, vous n'imaginez même pas, le soir quand je me love comme ça dans mon lit, je suis trop contente, c'est un vrai bonheur, et il est bien moelleux, sans être trop mou, il est ferme juste ce qu'il faut en fait je trouve, c'est vraiment le bon compromis. Et Kipli c'est une jolie marque française et éthique, en plus de ça, en fait le matelas est fabriqué à partir de matières naturelles et biodégratables, donc ici on est vraiment sur du latex 100% naturel, et du coton biologique, et pour moi la composition du matelas c'était vraiment important. L'avantage aussi c'est que les fibres permettent vraiment au matelas de bien respirer, et aussi le matelas Kipli est antibactérien et anti-allergène naturellement grâce à sa composition, donc ça c'est quand même un petit plus à savoir. Autre petit plus, le matelas est fabriqué en Italie, de toute façon la marque est vraiment transparente sur le site, vous retrouverez toutes les informations, et ça je trouve que c'est vraiment un point qui est à souligner, parce que c'est pas forcément toujours le cas, là pour le coup on sait d'où proviennent les matières, où sont fabriqués les différents produits, et ça c'est top. Kipli propose également du linge de lit, donc moi j'ai opté pour une parure en lin lavé blanche, elle est sublime, le lin c'est vraiment une matière qui est résistante, donc durable, j'ai du coup opté pour les housses de coussins, donc qui sont rectangulaires pour mes oreillers, la housse de couette, et puis j'ai également pris le drap housse, qui est juste ici, et j'aime beaucoup le lin, c'est une matière qui s'adoucit en plus de ça, au fil du temps, au fil des lavages, et c'est un bonheur de dormir dans le lin, notamment pendant l'été, je trouve que c'est une matière qui est très agréable, assez respirante, en tout cas la qualité des produits est vraiment magnifique. Bref, vous l'aurez compris, Kipli c'est vraiment une belle marque aux valeurs importantes, elle utilise des matériaux qui sont naturels, la production est responsable, et puis les produits sont durables, et ça c'est vraiment important. Donc c'est une marque qui est engagée pour l'environnement, elle n'utilise pas de produits qui sont polluants, ou synthétiques, bref, c'est un peu pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi Kipli, et si jamais vous avez besoin d'un matelas, de linge de lit, il y a également du mobilier qui est disponible sur le site de Kipli, sachez que j'ai un code promo qui vous offre 10% sur l'ensemble du site, donc je vous l'affiche juste ici, et puis je vous mettrai tous les liens, et le code promo dans la barre d'informations, si jamais vous avez besoin de jeter un petit coup d'œil. Bon sinon je vais peut-être quand même vous montrer ce que j'ai trouvé à Fabrique de Style ce matin, côté déco. Bon j'ai pris de la vaisselle, j'ai totalement craqué pour cette collection, en fait j'avais besoin de ramequins comme ça, vous savez, pour le petit déjeuner le matin, moi je m'en sers tous les jours, donc j'en ai pris 4, ils sont vraiment très simples, sobres, et en fait chaque modèle est unique, donc parfois il y a des petites irrégularités, mais j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai pris les assiettes à dessert, c'est la marque SIBO, et j'aime beaucoup la vaisselle qu'ils proposent, j'ai déjà 6 assiettes blanches il me semble, de cette marque-là, mais vraiment celles-ci je les ai trouvées très belles, assez intemporelles en fait. De la même collection j'ai pris ce saladier, donc à l'extérieur il est écru, et à l'intérieur plutôt beige, ça pour faire les salades, les repas quand on est plusieurs aussi, c'est toujours pas mal, et je vous disais que j'avais une passion pour le linge de maison, donc j'ai pris ces serviettes en gaz de coton, c'est une matière que j'aime beaucoup, et en serviettes de table je trouve que c'est plutôt original, elles sont roses pâles, très très douces, donc j'en ai pris 12, en général je prends tout par 12, quand c'est pour la maison, 12 assiettes, les verres par 12, les serviettes etc, comme ça j'ai ce qu'il faut, mais elles sont vraiment vraiment très belles. Donc voilà, tout ça est dispo actuellement, du coup chez Fabrique de Style, si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. On a invité ce soir, du coup je suis passée chez Feuillette prendre le dessert, et j'ai pris différentes petites pâtisseries, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, c'est délicieux, ils font notamment un Paris-Brest qui est à tomber par terre, et la tarte à teint est super bonne aussi, donc voilà j'ai pris un petit peu de tout, comme ça chacun pourra piocher un peu ce qu'il a envie de manger, mais ça me donne trop envie. Mais tout est trop bon chez eux, aussi bien le pain que les pâtisseries, les viennoiteries, vraiment c'est un bonheur à chaque fois que je vais là-bas. Et du coup j'ai récupéré mon colis Vinted au fin relais, j'avais commandé des Playmobil pour mon fils Com, j'aime bien le faire sur Vinted, parce que franchement ça vaut vraiment le coup, par rapport au prix neuf, en général tout est en super état, donc là je lui ai pris un petit train Playmobil, on est sur une passion Playmobil à la maison, vraiment il adore jouer avec ça, ils sont en super état de ce que je vois. Donc voilà ce que ça donne, il y a un mini circuit avec le train, les personnages et tout, j'ai payé ça à 10 euros, donc vraiment par rapport au prix neuf, c'est plusieurs dizaines d'euros, ça vaut vraiment trop le coup, et là je vais bien tout nettoyer, désinfecter, comme ça il pourra jouer avec tout à l'heure, il va être trop content je pense, mais vraiment ce genre de jouet, c'est à acheter d'occasion, parce que c'est super intéressant. Quand je vous dis qu'il adore les Playmobil, je vous raconte pas de bêtises, mais je reçois souvent des questions d'ailleurs, sur les meubles de rangement, pour le coin jeu, c'est une vraie crèche, la maison c'est une catastrophe, ce sont des meubles de rangement Ikea, et franchement ils sont géniaux, c'est super pratique, en fait les enfants ont vraiment accès, ils peuvent tirer les tiroirs, la com' à chaque fois il se sert, de ce qu'il a besoin, bon maintenant il est un petit peu plus grand, mais même quand il avait, je sais pas, aux alentours d'un an, il n'y avait vraiment aucun problème, et c'est super pratique, pour tout ranger, organiser, j'aime vraiment bien ce système là, c'est super facile à nettoyer, en plus les bacs, vous pouvez un peu catégoriser, en fonction des différents jouets, et là j'avais repris cette tour là, donc voilà, tout ça ira dans la salle de jeu, quand on sera dans la maison, il y aura un peu plus d'espace, mais en attendant, ça fait bien l'affaire, bon c'est en plein milieu du salon, mais au moins voilà, on peut jouer ensemble dans la pièce de vie, bon sinon je ne sais pas si vous suivez les vlogs construction sur ma chaîne, mais la maison avance plutôt bien, c'est un projet qui est super excitant, et à la fois vraiment très prenant, et je pense qu'on s'en rend pas forcément toujours compte, quand on décide de faire de l'autoconstruction, donc nous on passe pas par un constructeur, ou un maître d'oeuvre indépendant, il y a différents corps de métier qui interviennent dans la maison, mais il y a des choses qu'on fait nous même, enfin surtout mon compagnon est une partie de la famille, et en fait on doit gérer tout le reste, ce sont vraiment des choses en fait qui prennent énormément de temps, et c'est un investissement personnel, voilà qu'il faut vraiment prendre en compte, on passe nos soirées vraiment à tout goupiller, à réfléchir aux moindres petits trucs, évidemment c'est pour la bonne cause, mais c'est vrai qu'il faut quand même le prendre en compte, si jamais on veut se lancer dans cette aventure aussi, cumuler un petit peu avec la vie pro, la vie perso, la vie de maman, ça donne un quotidien qui est bien chargé en ce moment, et je vous avoue que j'ai hâte que la maison soit terminée maintenant, et qu'on puisse enfin un petit peu se poser pendant les week-ends, le soir etc, voilà se caler devant une série, ne rien faire du week-end aussi, mais voilà après je me dis que c'est pour la bonne cause, et qu'on sera d'autant plus fiers, et qu'on va d'autant plus savourer tout ça, une fois qu'on sera dans la maison, mais voilà ce sont des sacrifices qui sont à faire, et il faut pas les négliger tout simplement, mais j'ai hâte, et puis voilà, j'aime pas forcément parler de ce genre de truc, c'est comme pour le sommeil de mon fils par exemple, le fait que j'ai pas eu de nuit complète quasiment pendant 16 mois, j'ai toujours un peu du mal de parler de ça, parce qu'en fait ça donne le sentiment que je me plains, et je trouve que c'est insupportable de voir des gens qui se plaignent à longueur de temps dans les vidéos, moi-même ça me saoule en fait, et du coup j'ai pas envie de donner ce sentiment là, mais en même temps ce sont des choses qui existent, et ça fait partie de la vie quotidienne, j'ai pas envie de vous faire croire que tout est toujours tout beau, tout rose, voilà, il y a des soirs où je pleure parce que je suis vraiment très fatiguée, il y a des soirs où on se prend la tête pour des trucs, enfin tout ça, ça fait partie de la vie, je pense que c'est un peu partout pareil, et chez moi aussi vous en faites pas, c'est aussi comme ça, en fait c'est pas parce qu'on montre pas quelque chose que ça n'existe pas, et ça j'ai l'impression qu'on a parfois tendance à l'oublier sur les réseaux sociaux, quand parfois je vous montre, je sais pas, qu'il y a plein de bazar à la maison, vous m'envoyez des petits messages en me disant, ça me rassure, c'est chez toi comme ça, je croyais que c'était toujours bien rangé et tout, mais non, je pense qu'on est vraiment comme tout le monde, et que c'est aussi parfois le cas à la maison, c'est comme pour des choses qu'on vit, qui sont pas forcément toujours faciles, c'est pas parce qu'on en parle pas que ça n'existe pas, c'est juste que ça fait un peu partie de la vie privée, et du coup voilà, on peut un peu occulter ces éléments-là, mais pour autant ils existent bel et bien, je pense que c'est toujours bien de le rappeler, parce que parfois on a un petit peu tendance à occulter cette partie-là, mais voilà, c'est un peu la même chose chez tout le monde je crois. Bon, écoutez, je me suis un peu perdue dans ce blabla, mais j'avais envie de discuter de ça avec vous, n'hésitez pas à rebondir dans les commentaires, je serais très curieuse d'avoir votre avis par rapport à tout ça, et puis sur ce, je crois que ce vlog a été suffisamment long, donc j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse très fort, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada